Salut à tous, c'est Chris pour la chaîne Chris Fishing. Aujourd'hui je vais faire un petit tuto, un petit tuto débutant, c'est le montage de tête plombée sur un l'heure souple. On va partir sur les montages classiques. Moi je fais sûrement un tuto pour les montages texans. Allez, c'est parti ! Alors on va voir les trois types de têtes plombées les plus couramment utilisées. Alors on a la tête plombée classique pour faire du linéaire, lancer et ramener. On a la tête plombée sabot pour faire de la pêche à la verticale ou de la pêche à gratter, ce qui permet d'avoir une présentation du leurre à 45 degrés. Et on a la tête plombée football, qui permet d'amplifier le rolling du leurre. Le rolling c'est quand le leurre se dondille de droite à gauche, comme ça. Voilà. Allez, on passe au montage. Alors, une tête plombée ronde. Un chad d'environ 5 pouces, notre tête est chad. Alors je vais positionner ma tête plombée le long de mon chad pour voir à peu près où va sortir l'hameçon. Hop. Je vais marquer mon chad en le piquant pour avoir un repère de sortie. Je pique la tête de mon chad. Je le fais glisser tout doucement sur l'hameçon. Jusqu'à atteindre la marque de sortie que j'ai faite. Je ressors. Et je fais glisser le chad sur ma hampe. Et voilà. C'est monté. En ce qui concerne les tailles des têtes plombées, on essaye de ne pas dépasser un tiers, voire la moitié du leurre. Ça dépend des leurres. Et c'est souvent un tiers du leurre pour ne pas perdre la souplesse du leurre pendant sa nage. Là, je garde toute ma souplesse. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Il est surtout destiné aux débutants. Si vous avez aimé, laissez un like. Si vous avez des questions, laissez un commentaire en bas. Je vous répondrai. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501